Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies recadre le représentant marocain, Amal Benjana Fonda, souligné que la question du Sahara occidental est un territoire sous occupation et dont le peuple est empêché d'exercer son droit à l'autodétermination. Célébration aujourd'hui de la fête du Maul et des Nebawi marquée par l'organisation de rencontres religieuses et les familles se retrouvent autour d'un dîner. L'ambiance de fête dans nos régions avec nos correspondants. Et c'est parti pour 4 jours, le salon international du tourisme ouvre ses portes aujourd'hui au palais des expositions avec la participation de 250 exposants dont 30 étrangers. En football, match de mise à jour du championnat de Ligue 1 hier, le paradou assez s'est imposé un but à zéro devant l'USMA et débute aujourd'hui du championnat d'Algérie de Karate Aor. Bonjour à tous. Suite à l'incendie qui s'est déclaré dans le nord de l'Irak et qui a fait plus de 100 morts, le président de la République, Amagit Bouna, a adressé un message de condoléances au président irakien, Abd al-Hatif Jamal Al-Achid, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a reçu hier les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs en Algérie, suivis d'entretiens. L'ambassadeur de Turquie, Mujahid Kouchoul Yilmaz, a mis en avant la détermination de son pays à renforcer davantage les relations déjà excellentes avec l'Algérie. On l'écoute. Nous suivons le développement et la transformation économique de l'Algérie sous le mandat du président Tebboune avec beaucoup d'appréciation. Nous serions très heureux de pouvoir contribuer à la construction de la nouvelle Algérie avec de grands projets d'infrastructures qui pourraient être réalisés par les entreprises turques. Nous accueillerons bientôt M. le président Erdogan en Algérie aussi. Cette densité de visite officielle seule témoigne du haut niveau qu'on atteint dans nos relations bilatérales. Et le nouvel ambassadeur de la République de Corée du Sud en Algérie, Yuki Yuna, a affirmé de son côté que l'Algérie est un partenaire stratégique pour son pays en Afrique. Je suis très heureux de pouvoir entamer ma mission en Algérie en tant qu'ambassadeur de la République de Corée du Sud en Algérie. Notre partenaire stratégique dans le continent africain, la Corée du Sud et l'Algérie entretiennent d'excellentes relations basées sur le respect mutuel et la coopération et ce, depuis l'établissement des relations diplomatiques depuis trois décennies. Nous œuvrons à développer la coopération entre nos deux pays dans les domaines du commerce, de l'investissement, des douanes électroniques et de la sécurité alimentaire et l'industrie environnementale. Le nouvel ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romale, a indiqué pour sa part que les deux pays entretiennent une relation d'une exceptionnelle densité plaitant pour un dialogue confiant. Une relation d'une exceptionnelle densité. Il faut donc, sur ces liens qui sont exceptionnels et que la France n'entretient avec aucun autre pays au monde, nous puissions progresser, permettre à l'Algérie d'assurer ses grands projets dans le cadre de l'Algérie nouvelle. Engager aussi un dialogue confiant entre la France et l'Algérie sur tous les grands défis qui affectent notre environnement. Profiter aussi de la présence de l'Algérie au Conseil de sécurité pour intensifier notre dialogue sur les grandes questions politiques. Voilà ce que j'ai évoqué lors de mon entretien avec le président Tebboune en lui délivrant un message personnel du président Macron. Enfin, le Danemark et l'Algérie ont une volonté commune de renforcer davantage les relations bilatérales dans diverses données. C'est ce qu'a indiqué la nouvelle ambassadrice du Royaume du Danemark en Algérie, Catherine Fromm-Hoyer. Algérie et Danemark ont des relations bilatérales solides fondées sur le respect mutuel. Nous avons une collaboration solide et diverse, par exemple dans le domaine de santé, de commerce, d'énergie, et nous avons le désir commun de renforcer nos relations bilatérales. Et la première étape concrète sera la visite du ministre danois des Affaires étrangères dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays nordiques et africains, ici à Alger, le mois d'octobre. La coopération algéro-italienne, cette fois-ci dans le domaine militaire et à la tête d'une délégation de haut niveau, le ministre italien de la Défense est en visite de travail en Algérie. Il a été reçu hier par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Et au sortir de l'audience, Guido Croseto souligne l'impératif de développer davantage la coopération multisectorielle avec l'Algérie. On écoute. Nous avons mis l'accent sur l'impératif de développer davantage la coopération entre l'Italie et l'Algérie dans l'objectif de consacrer la stabilité dans la région du bassin méditerranéen, mais aussi la région du Sahel. Nous oeuvrons à développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'industrie, car l'Italie est convaincue que l'Algérie est un partenaire stratégique en Afrique. Dans les mois à venir, nous allons oeuvrer à élaborer un plan d'action pour faire face aux défis auxquels sont confrontés nos deux pays. Nous avons convenu de développer la coopération entre les deux institutions militaires algériennes et italiennes. Nous sommes ici également pour consacrer le plan Matei pour le développement de l'Afrique, élaboré par Giorgia Miloni. Le ministre italien de la Défense qui a été reçu auparavant par le général d'armée, chef d'état-major de l'Aïne, Pessaïd Schengeli Ha, qui a mis en avant dans son allocution la coopération militaire excellente et les relations historiques entre les deux pays. Cette visite intervient dans le sillage de la dynamique constructive et multidimensionnelle que connaissent les relations algéro-italiennes. Elle s'inscrit également dans le cadre de nos efforts communs allant dans le sens de la consolidation de la coopération militaire bilatérale et sa promotion conformément à la volonté et aux aspirations des dirigeants de nos deux pays, mais aussi pour la porter à la hauteur des excellentes relations historiques qui ont de tout temps lié l'Algérie à l'Italie, que ce soit durant notre révolution de libération ou pendant les années de lutte contre le terrorisme barbare lorsque l'Algérie subissait les affres de l'extrémisme violent et obscurantiste. Tenant compte de ces données historiques et de notre conviction commune de la nécessité de développer notre coopération bilatérale, je suis confiant que la rencontre d'aujourd'hui sera fructueuse et porteuse de nouvelles perspectives de partenariats, sachant que l'Algérie et l'Italie possèdent des potentialités et des ressources à même de contribuer à la concrétisation d'une coopération qualitative et durable. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association a agréé sa visite officielle en Algérie. Invité par les autorités algériennes, il a salué leurs efforts et volontés de promouvoir davantage les droits de l'homme après en avoir pris connaissance sur le terrain. Si de telles visites ont pour objectif de relever les efforts visant la promotion, le respect et la protection des droits de l'homme, celle du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, incarne la concrétisation des engagements internationaux de l'Algérie, ainsi que sa tradition en matière de collaboration constructive avec les différents mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Tout au long de son séjour en Algérie, Clément Nial Tsotivoul a joui de toutes les facilités possibles pour effectuer des rencontres avec des membres de la société civile, des représentants de partis politiques et d'autres acteurs qu'il a librement choisis, y compris lors de ses déplacements en dehors de la capitale. Des rencontres qui lui ont permis de prendre pleinement connaissance des efforts consentis et des grands progrès réalisés par l'Algérie en faveur des droits à la liberté de manifestation et d'association. Si les hautes autorités ont invité le rapporteur spécial des Nations Unies, cela dénote de l'importance capitale qu'attache le gouvernement algérien à la promotion, à la protection et au respect de tous les droits de l'homme de manière non sélective tant au niveau national qu'à travers le monde. Principe immuable que le président de la République s'est engagé à défendre au cours du mandat de l'Algérie en qualité de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au titre de la période 2023-2025. Un engagement consacré par l'intensification des efforts consentis par les autorités publiques, notamment par la finalisation de l'arsenal juridique national afin de se mettre au diapason des dispositions de la nouvelle constitution de 2020 que le rapporteur spécial des Nations Unies a qualifié d'évolution positive dans le cadre du processus de réforme enclenché par le président de la République, Abdelmajid Abouni. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies recadre le représentant marocain. Dans un droit de réponse, Amar Benjamah a réagi aux allégations marocaines rappelant le fondement juridique de la question du Sahara occidental comme territoire sous occupation et dont le peuple est empêché d'exercer son droit à l'autodétermination. Karima Hassinaoui. Amar Benjamah a rappelé à l'Assemblée générale que la question du Sahara occidental est traitée par l'ONU comme une question de décolonisation et qu'elle le restera jusqu'à la mise en œuvre complète de la résolution 15-14 et le parachèvement du processus de décolonisation de ce territoire. Le représentant permanent de l'Algérie a en outre rappelé le fait historique indéniable que le Maroc qui prétend aujourd'hui disposer du territoire du Sahara occidental avait consenti au début de son occupation de partager ce territoire avec la Mauritanie. Benjamah a précisé que l'accord actant ce partage existe bel et bien et il est même enregistré au niveau de l'ONU. L'ambassadeur n'a pas manqué de rappeler la position exprimée par le président de la République, Abdel Najib Taboun, qui a clamé encore une fois du haut de la tribune de l'Assemblée générale le soutien sans faille de l'Algérie aux peuples qui vivent encore sous domination étrangère et que le soutien à la quête de libération des peuples sous occupation tire son origine et sa raison d'être de notre histoire et de notre lutte de libération nationale. « Chacun son camp », martèle-t-il. « Nous, Algériens, avons choisi le camp de la justice, celui de la liberté, de la décolonisation, de l'autodétermination et des droits de l'homme », précise l'ambassadeur Ammar Benjamah. Les Nations Unies ont bien tenté de faire appliquer le droit international en mettant en place la mine oursaux, mais celle-ci est à ce jour empêchée d'organiser ce référendum d'autodétermination avec la mise en avant d'une nébuleuse proposition d'autonomie qui n'a jusqu'ici convaincu personne. Il y a eu réunion du gouvernement hier sur la présidence du Premier ministre, Raimel Benabdahman, consacrée au secteur des finances, la formation et de l'enseignement professionnel, la jeunesse et les sports et l'agriculture. Il s'agit notamment de l'examen d'un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités de destruction par l'administration des douanes, des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées. Le décret présidentiel portant réorganisation des services de la présidence de la République a été publié dans le dernier numéro du journal officiel, numéro 62, placé sous la haute autorité du président de la République. Ces services sont chargés notamment de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme des orientations et des décisions du président de la République et de lui en faire rapport. A l'instar du monde musulman, l'Algérie célèbre aujourd'hui la fête du Maulid Nebawi. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfé Yussef Belmadi a présidé hier soir à Abacha la cérémonie officielle. Cette fête religieuse est marquée par des rencontres et la récitation du Coran et les familles se retrouvent autour d'un dîner. Ambiance de fête à Tlemcen avec Sidali Fels. Les familles algériennes préparent une soirée spéciale pour commémorer la naissance du prophète. Le dramaturge Ali Abdoun revient sur l'historique du Maulid à Tlemcen. La particularité du Maulid Nebawi, c'est que le Maulid Nebawi a regroupé presque tous les savants, les religieux, la société civile, le conseil des sages et on faisait les 24 heures de la mangana du Maulid Nebawi. C'est la cour. Et pour la soirée du Maulid ? A Tlemcen, les filles sont habillées comme des princesses. Plusieurs activités sont organisées dans les mosquées, les salles de spectacle et les médiathèques pour fêter le Maulid Nebawi. C'est le rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme. Le Citev, le salon international du tourisme et des voyages, ouvre ses portes ce jeudi au palais des expositions des pains maritimes d'Alger. Cette 22e édition verra la participation de 250 exposants, dont 30 étrangers. Objectif, mettre en avant les atouts qu'offre la destination à Algérie, d'autant que la saison du tourisme saharien vient de débuter sur l'Hersley. Considéré comme le plus grand événement dans son genre en Afrique du Nord et en Afrique, le salon international du tourisme et des voyages qui s'ouvrent aujourd'hui aux pains maritimes a pour ambition de développer la filière du tourisme et de promouvoir la destination Algérie. Inscrit dans l'agenda mondial de l'Organisation mondiale du tourisme, cette 22e édition a pour objectif de mettre en exergue les initiatives développées en Algérie dans le domaine touristique et de créer de nombreux contacts entre les professionnels du tourisme. L'édition de cette année verra la participation de différents acteurs et partenaires publics et privés, notamment les agences de voyage, les établissements hôteliers, les offices de tourisme, les compagnies aériennes et les influenceurs activants dans le secteur touristique. Parmi la participation étrangère, les offices et institutions gouvernementaux étrangers chargés de la promotion du tourisme, en marge de ce salon, plusieurs activités sont prévues, dont l'organisation d'une journée d'études sur le tourisme et sur le thème du salon Green Invest. Des espaces seront également consacrés au secteur de l'artisanat, ainsi que la tenue d'un espace dédié aux enfants intitulé « Découvre la beauté de ton pays ». A rappeler enfin que cette 20e édition du Salon international du tourisme coïncide avec le lancement de la saison touristique sarienne. Direction Béjaï, une ville touristique qui accueille les journées cinématographiques. Hier, le public était nombreux durant la projection du film « La dernière reine », un public conquis que Nesalim Dahmoun a rencontré après la projection. Le film, on l'a trouvé extrêmement beau, esthétiquement déjà. Pour l'histoire, on était en train de se dire est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas, mais apparemment, on ne sait pas. Ça y est arrivé, mais la reine, on ne sait pas si elle a vraiment existé. Démélaï, elle était excellente, ravissante. Le film nous a plu, il représente en quelque sorte la réalité de l'époque. C'est la première fois que je le vois. On a entendu parler de ce film, mais c'est une première, c'est vraiment une première. Moi, j'admire la production, la réalisation de ce film, c'était vraiment génial. Moi, j'étais époustouflée par les costumes. Les acteurs et les actrices, ils étaient vraiment dans leur rôle. Et moi, j'étais emportée, sincèrement, du début à la fin. Bravo, vraiment. Un propos recueilli par notre envoyé spécial à Béjaïanne, Céline Dahmoun du football, avec le résultat du match de mise à jour du championnat de Ligue 1 hier, la première journée. Le paradoxe s'est imposé un but à zéro devant l'Usma d'Alger. Début aujourd'hui du championnat d'Algérie de karaté à la salle du complexe sportif Milodafi-Doran. Une première journée consacrée aux éliminatoires en kata et kumite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatema Chef. Bonjour à tous. On va garder le même temps, la même tendance météorologique aujourd'hui et ce jusqu'à au moins dimanche prochain. On aura parfois du soleil, parfois des nuages passagers partout dans le pays. Quelques gouttes de pluie sont prévues au sud avec des soulèvements de sable jusqu'à 50 km par heure. Il fera aujourd'hui 30 degrés dans la capitale comme à Saïda, 29 à Oran et Hasirmel. Il fera 26 degrés à Mila, Sougaras et Bordj-Bouaridj. 28 degrés à Djiletism-Silt. Prévoyez 27 degrés à Bejaïa et Sétif. 31 du côté de Relizane et Bouera. 32 degrés à Shlef et Tlemcen. 33 degrés à Inaménas et Béchar. Si vous êtes à Tiziouzou, il y fera 29 degrés. 27 à Annaba, 28 à Sidibla-Bes. Prévoyez 31 degrés à Tougourte, enfin. 29 à Gardaïa. Et on termine aujourd'hui avec l'éphéméride de la wilaya de l'Rouat. où le soleil se couchera à 18h37 avec un taux d'humidité atteignant les 24%. C'est la fin de ce bulletin météo. Merci de nous prêter attention sur LG Chain 3. C'est la fin de ce bulletin météo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !